Aujourd'hui, nous vous disons encore bienvenue sur Congo Live Télévision. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue. La seule nouvelle émission dont nous recevons M. Moïse Haingi, un acteur de la société civile. Bonjour M. Moïse et bienvenue sur Congo Live Télévision. Bonjour à vous, merci beaucoup David, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir pour nous d'être là, encore une fois pour parler de la République, pour parler effectivement de la guerre qui ravade la partie Est de la République. Mesdames et Messieurs, merci pour vous tous et vous toutes qui êtes déjà scotchés pour suivre effectivement l'éventualité de l'actualité ici à l'Est de la République. Je suis bien évidemment Moïse Haingi, un habitat de Goma. un gêne de la province d'Inan Kivu depuis l'Est de la République démocratique du Congo. Merci. Depuis le débit de cette semaine, vous voulez-je dire, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, des rides d'affrontements ont été signalés dans les territoires de Massissime. Mais ce qui nous concerne ici, ce sont les affrontements des jeudis avant-hier. Donc, vous voulez-je dire, nous, des sources indépendantes à nous parler de la SADEC, de la confirmation du débit des opérations de la SADEC en appui de L23. Quel est le résultat de ces affrontements de ce jeudi, messieurs Moïse ? Merci déjà David. Je vais ici, c'est un peu, vous faire part du contenu du communiqué que la SADEC a rendu public. La mission des États de la sous-région reconnaît que des troupes enregistrées et morts et autour des 13 blessés lors de l'attaque des rebelles du 1-23 qui est intervenu dans le territoire de Massissime. Les communiqués aussi renseignent qu'il y a eu des véhicules blindés qui ont été pris pour cible par les rebelles du 1-23. Vous le savez, au cours de la journée d'hier vendredi, il y a eu encore des rites d'affrontements qui ont opposé le militaire de la Samir, de l'FRDC, aux côtés de la SADEC, contre les rebelles du 1-23. Et les bilas, c'est tout simplement ce que je viens de vous faire là. Mais il faut préciser qu'au déla du fait que les matériels de guerre de l'Assadé qui ont été la cible des rebelles du 1-23, le FRDC, le Hazalendo, conservent leur position dans le territoire de Massissime. Voilà ce que je voudrais d'emblée préciser. La SADEC a elle-même rendu un communiqué quant à ces. Parlant de 13 personnes qui ont été gravement blessées et une personne qui a perdu la vie du côté de la SADEC. Et si ces gens ont perdu la vie comme ça du côté des 1-23, qu'est-ce qu'ils font ? Maintenant c'est grave du côté des rebelles, ils ont enregistré des pertes énormes. Ils n'ont pas fait une communication dans ces sens pour essayer un peu de fixer l'opinion. Mais je vais vous rassurer qu'il y a eu beaucoup de militaires rwandais qui sont morts de suite des attaques qui ont été aussi lancées par les forces armées, la réplique démocratique du Congo, conjointement avec les militaires la SADEC. Ce qui constitue un ouvre de soulagement pour nous. Parce que vous le savez, depuis Belle et Lirette, nous étions en train de déplorer l'inaction des militaires de la force de la SADEC. Désormais, ils ont compris que nous n'avons pas besoin de les voir, être en train d'observer ce que nous traversons comme à l'air. Mais plutôt, nous avons besoin de les voir agir. Ils ont commencé à faire quelque chose. Coup de chapeau. Merci beaucoup à ces militaires. Bien qu'il y a des pertes qui ont été enregistrées, c'est normal. Nous sommes dans une guerre. Autant que nous enregistrons aussi cela, aux côtés des FRDC et aux côtés des jeunes résistants, Patriot ou Azalendo. Mais je vais vous dire ici, aux côtés des M23, il y a plus de 80 militaires qui ont succombé de leurs blessures au cours de ces affrontements. Des militaires anthénie RDF, des militaires rwandais qui ont été la cible aussi des attaques du côté de la SADEC. Vous savez, la SADEC utilise une artillerie lourde et même l'armée de la République démocratique du Congo, mais qui sont utilisées de manière professionnelle. Non pas ce que les rebelles sont en train de nous faire voir dans plusieurs cas de déplacer avec des bombes larguées à la veiglette. C'est-à-dire que le combat se poursuit. Déjà là, on est en difficulté de vous donner les bulles à la finale. Mais je vais vous rassurer qu'on peut en tout cas garder l'espoir que les FARDC vont parvenir à les neutraliser. Déjà que les militaires aussi de la SADEC sont intervenus dans la danse. Vous venez de souligner un truc là-bas, vous venez de souligner un truc là-bas et que du côté des rebelles, il y a plus de 40 militaires. En tout cas, c'est très sûr, plus de 40 militaires RDF qui sont morts des suites des accrochages entre ces aventuriers et les forces armées de la République démocratique du Congo. Les images sont là et les vidéos sont devenues virales. C'est des jeunes rwandais qui ont été effectivement manipulés par le régime de M. Paul Kagame. Beaucoup de jeunes mais qui se voient aussi être contrés des régions de la rébellion d'hier 23, je crois qu'ils sont contrés. Mais effectivement, c'est par contrainte qu'ils intègrent cette rébellion et ils sont en train de mourir comme des mouches ici en République démocratique du Congo. une occasion pour moi de les inviter aussi à se révolter contre cette manipulation. Vous le savez très bien, ils sont dans un pays où règne la dictature, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas exprimer ce qu'ils ressentent. Ils sont obligés parfois de faire des choses qui ne veulent pas, involontairement. Et déjà, vous observez les résultats. Très chers jeunes rwandais, très chers frères de serre rwandais, moi j'ai toujours dit que nous n'avons pas de problème avec vous. Nous avons le problème avec M. Paul Kagame, le sanguinaire, qui continue effectivement à vous sacrifier inutilement pour des objectifs que vous ne connaissez pas, que moi je ne sais pas. Lui aussi à son tour, c'est une marionnette de l'Occident. Mais voilà, maintenant, vous êtes en train d'en payer les lourds prix. Et c'est un peu de vous désolidariser de cette manipulation parce que vous n'avez pas de problème avec les Congolais. C'est plutôt votre dirigeant qui n'agire qu'à balkaniser les RDC, qui veut à tout prix servir ces big boss, ces chefs qui sont en Occident, ces impérialistes et c'est vous qui êtes maintenant malheureusement sacrifié. Mais qu'est-ce qui est l'Afrique ? Il n'est pas africain mon cher. Vous savez, être africain, ça veut dire que vous avez l'essence de l'humanisme. Vous avez la maîtrise de la notion du panafricanisme. On ne peut pas comprendre qu'un panafricain, qu'un président africain continue à mettre à mal son voisin comme la RDC alors que nous, de l'autre côté, on l'a tout donné en fait. Si aujourd'hui le Rwanda a servi, c'est justement parce que la République démocratique du Congo est là. C'est parce que des Rwandais traversent à toute quiétude la frontière congolo-rwandaise et viennent ici effectuer les petits commerces. Ils font beaucoup de choses ici au niveau de la ville de Goma. Mais de retour, qu'est-ce qu'il nous faut ? C'est des massacres. Qu'est-ce qu'il nous faut ? C'est les pillages, c'est les vols, c'est les viols de nos mamas, de nos petites serres, c'est l'exploitation de nos aires protégées du parc national de Virunga. C'est l'exploitation, effectivement, de nos minéraux à Roubaïa. Et partout ailleurs, vous savez ce qu'ils sont en train de faire au niveau de Bounagana. Nous sommes au nord de la province d'Inorkivu, dans le territoire de Rujuru. C'est toujours Kagan, mais qui perçoit toutes ces recettes qui sont en train d'être, effectivement, mobilisées par les régies rwandais qui sont déjà déploies sur place. Ils essaient un peu de prendre maintenant la direction du Grand Nord, c'est-à-dire que les rebelles, maintenant, veulent aller s'installer. Ils sont d'ailleurs très proches de Kaganabayonga. Ils veulent mettre encore à mal nos compatriotes pour s'orienter vers Beni Butembo. Maintenant, ils vont peut-être faire un mariage avec les ADEF et vouloir, effectivement, accomplir leur plan machiavélique. Mais nous leur disons que ce plan-là ne va pas aboutir, parce que les Congolais restent aussi mobilisés. Les Congolais restent aussi vigilants pour que leur pays ne soit pas balkanisé. Nous n'avons pas de problème avec vous, mais nous ne comprenons pas qui est derrière vous, qui continue à vous encourager, qui continue à vous pousser pour que vous puissiez continuer à s'aimer la terreur et la désolation, ici, à l'aide de la République démocratique du Congo. Mais réellement, qu'est-ce qui bloque la guerre ici ? Mon cher, c'est justement les impérialistes qui continuent à manipuler le régime sanguinaire, le régime finissa de M. Paul Kagame. Et vous comprenez que nous courons un danger imminent. Je dis ici, nous courons un danger imminent, très chers compatriotes. Déjà que ces aventuriers se déployaient presque partout à travers la province de Norkivu. Ils sont à Massissi, toujours ici, dans la province de Norkivu. Ils ont récupéré Roubaïa. Bien que nos compatriotes Ouzalendo sont aussi engagés à les déloger de cette cité stratégique, mais jusqu'à présent, ils s'y retrouvent. Ils sont aussi au niveau du territoire de Niragongo, juste ici, au nord de la ville de Goma, en train d'exploiter la braise, le bois, dans le parc national de Niragongo, de Viunga, qui constitue pourtant un patrimoine mondial de l'INESCO. Le parc national de Viunga sert toute l'humanité en oxygène, en dioxyde et carbone. Vous le savez, aujourd'hui, la RDC, c'est le deuxième pouvant de toute l'humanité en matière d'oxygène, et même en matière d'environnement. Après l'Amazonie, c'est effectivement la réserve, la République démocratique du Congo, qui essaie un peu d'aider toute l'humanité. Malheureusement, c'est haut la loi, c'est criminel, c'est terroriste, ont décidé de mettre à mal notre faune et notre flore. Ça, c'est dans le territoire de Niragongo, mais c'est le journaliste. Dans le territoire de Routourou, je vous parle ici de Bounagana, ces gens continuent à exploiter effectivement cette cité frontalière. Bounagana se situe entre la frontière de la RDC et de l'Ouganda, et juste à côté, c'est le Rwanda. Qu'est-ce que Kagame fait de l'autre côté ? Il perçoit de l'argent, il perçoit des recettes, il fait effectivement traverser des camions et des camions de minerais, il fait traverser des camions et des camions de braise en direction de son pays. Mais justement, c'est dans l'objectif de puer la RDC, c'est dans l'objectif effectivement de nous révolter. Vous le savez, après que ces aventuriers aient été, je vais dire, neutralisés au niveau du territoire des Routourou, dans les agglomérations qui sont proches de Kanyabayonga, ils essaient un peu d'aller à Kirumba et à Kiriki pour toujours massacrer les populations civiles. Non, mon cher, nous en avons assez. La population congolaise est fatiguée de ces affres et de la guerre. Nous ne savons pas exactement ce que nous avons fait au Rwanda pour Sibir. Tout ce sort, nous sommes révoltés, nous allons nous mobiliser derrière notre armée, nous allons mobiliser tous les compatriotes Ouazalendo et même tous ceux qui peuvent être utiles pour nous, tous les États militairement forts pour que cette blague prenne fait. Nous en avons marre. Pendant que les combats se concentrent dans les territoires de Marseille, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de Roubaïa ? Alors, Roubaïa, c'est toujours sous le contrôle, c'est hors-la-loi. Nous sommes entrés de féliciter le Ouazalendo à ne pas croiser les bras, à poursuivre les affrontements au point de déloger ces rebelles de cette cité stratégique. Vous le savez, depuis Belle-Lirette, ils essaient un peu d'exiger, même à la population de cette partie, de la province et les gènes, de les aider à faire des travaux forcés qui, effectivement, ne bénéficient qu'à Kagame. Mais des retours, ces gènes ne sont même pas payés. Ils ont fait une stratégie qui est telle que le 1 kg de mangano qui s'évanait, par exemple, à 120 dollars, à 100 dollars, aujourd'hui, ils sont entrés, découler ça rapidement, à 80, 90 dollars, toujours dans l'objectif, effectivement, de nous appauvrir. Je crois qu'il faut que des dispositions édouanes soient prises. Il faut que des mesures aussi exigentes soient envisagées par les autorités congolaises pour barrer la route à cette vaste blague de Rebellie 1-23. Déjà que le Ouazalendo ait un peu d'encercler la cité de Roubaïa, au moins on peut espérer qu'ils ne vont pas continuer avec cette sale baisonne. Mais je veux vous dire ici, avec toute honnêteté, que l'air est grave. La situation est plus alarmante que l'on ne puisse l'imaginer. Nous devons, en tout cas, nous comporter en conséquence et chercher de voies et moyens de n'attirer à nous permettre de mettre effet à cette vaste blague. La SADEC va se retirer ou elle va continuer ? La SADEC va continuer à appuyer l'FRDC. Nous avions alerté depuis longtemps les autorités par rapport à ce qu'ils étaient en train de faire ici, cette forme d'inaction observée depuis longtemps. Mais maintenant que, désormais, ils commencent à accompagner l'FRDC et les jeunes résistants patriotes Ouazalendo, malgré le fait que c'est avec rétard qu'ils les font, parce que vous le savez, ça fait six mois que nous étions en train d'alerter ces militaires de pouvoir, en tout cas, se battre. Mais malheureusement, ils étaient en train de faire semblant. Maintenant que la situation est un peu aggravée, ils interviennent. Bon, tant mieux. Voyons voir ce que la suite va devoir donner. Mais nous ne devons surtout pas perdre l'espoir. J'ai dit ici des choses avec sincérité et honnêteté. Pas dans l'objectif de vous démoraliser, très chers compatriotes. Pas dans l'objectif, effectivement, de vous fragiliser. Mais c'est plutôt avec, effectivement, l'intention de vous faire comprendre que la situation nécessite la mobilisation de nous tous. Chacun, en ce qui le concerne, doit faire le plaidoyer. Auprès du gouvernement, nous devons faire pression à ces ennemis de la paix, très précisément, les Rwanda et l'Ouganda. Déjà, vous savez, les ADF, c'est un terrain de désolation dans les granos. Avec cette progression des rebelles 1-23 au niveau des Kanyabayonga, bien qu'ils ne sont pas encore arrivés là-bas, il y a risque que ces gens se rencontrent. Il y a risque que les rebelles 1-23 et les ADF, les terroristes ADF, c'est un peu de fer et une sorte de mariage, ce qui va nous coûter très cher, parce que là, ils vont devoir maintenant et c'est un peu d'être en position de force. On ne le souhaite pas. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous alerter. À Kanyabayonga, certains sous-sauts ont confirmé que les rebelles sont là. Les rebelles ne sont pas à Kanyabayonga. Faux et archifaux, c'est plutôt, effectivement, la brigade numérique rwandaise qui est simple de relayer. C'est fake news, c'est le genre de fausses informations pour créer une psychose dans les chefs de la population. Mais je vais juste vous préciser que la cité de Kanyabayonga reste sous le contrôle des FRDC. Certainement qu'il y a la population qui s'est vidée en grande partie dans cette cité. Mais il y a d'autres compatriotes, Ouazalendo, des résultats qui sont toujours là, de gènes ici de la société civile avec lesquelles nous sommes en train, effectivement, de communiquer. Ils sont toujours sur place. Ils sont en train de nous donner des informations en temps réel et en exclusivité. Je vais juste vous rappeler que les rebelles ont encore largué de bombes dans cette cité, justement, pour créer la psychose et la paire dans le chef de la population. Mais je vais vous dire qu'il y a des combattants, il y a des résultats qui, jusqu'à Péda, sont là, sont à Kanyabayonga et ils sont vraiment, en tout cas, déterminés à accompagner les Ouazalendo. Donc, retenez, très chers internautes, très chers téléspectateurs, que, jusqu'à présent, la cité de Kanyabayonga n'est pas encore tombée. Il y a eu plutôt des attaques et des lobbies, des bombes qui ont été visibles, qui ont été larguées de part et d'autre. Mais, les rebelles du 1-23 ne sont pas encore arrivés au point de récupérer cette cité aussi très importante située dans le territoire de Roubaix. Ça veut dire, le front, c'est partout, à Massissi, à Nyiragongo, à Routourou, à Roubaix, un peu partout, ça se passe, en tout cas, les affrontements, ça se passe. pas de silence. Bon, cher, on ne peut pas observer le CEC, le Fait ou même faire les réplices stratégiques dans une situation comme celle-ci. C'est que nous sommes entrés aussi de déplorer parce que, vous le savez, depuis le jeudi, c'était le jeudi où l'effort des SOS est un peu encore de faire les réplices stratégiques. C'est que nous avions déploré avec toute la dernière énergie. Ils se sont ressaisis et ils ont commencé effectivement à poursuivre l'ennemi. On ne peut pas observer les réplices stratégiques dans une situation aussi très alarmante comme celle-ci. On ne peut pas faire la zone tampon où c'est un peu effectivement de rester aussi indifférent face au calvaire, face aussi à une situation très alarmante comme celle-ci. L'heure est grave. Très chers compatriotes, l'heure est grave. À ce jour, M. Moïse, on s'est rentré de finir peut-être par là. Qu'est-ce que vous lancez ce samedi ? Quel est le message aujourd'hui, vous personnellement comme acteur de la société civile ? Quel est votre message au FRDC et au Asalem ? Le premier message que je lance à nos voyants militaires et au FRDC, c'est de les encourager à ne pas croiser les braquards. L'air est grave. Ça chauffe ça et là presque partout à travers la province d'Inokivu. Je vous dis ici, nous sommes dans les masses ici. La situation est très compliquée. Dans le territoire de Routourou, vous le savez, depuis plusieurs mois les rebelles sont à Bounagana. Ils essaient un peu défoncer à Kiwanja et même à Kibumba. Dans le territoire de Nyiragongo, c'est de Boaé, la braise qui est en train d'être exploité. Bien qu'effectivement, il y a des compatriotes à Zalendo qui sont sur place et qui essaient un peu de faire le meilleur des mêmes avec le moyen des bords. Dans le territoire de Louberon, nous sommes à Kanyabahonga. Voilà, maintenant, les rebelles tentent, ils tentent à tout prix de récupérer cette cité. Nous sommes aussi de l'autre côté dans les Granos, les terroristes à death, c'est un terrain de désolation. Si nous ne nous mobilisons pas, si l'armée essaie un peu encore d'observer les replis stratégiques, nous risquons d'assister au pur. Nous ne les souhaitons pas. Voilà pourquoi nous allons avec le taux le plus ferme, avec, en tout cas, toute la dernière énergie, les autorités militaires et les autorités politico-administratives pour que des solutions, pour que des voies et moyens soient entrepris en vue de mettre fin à cette, effectivement, à cette situation, surtout, qui consiste, effectivement, à mettre la province dans une psychose généralisée. Frère Aungi, on est presque à la fin de cette émission et on aimerait comprendre une chose. Aujourd'hui, vous êtes toujours assuré que la ville de Goma ne tombera jamais. En tout cas, nous gardons l'espoir que la ville de Goma, la ville touristique, la République démocratique du Congo, c'est important à les préciser, là où nous sommes présentement, ne tombera jamais parce qu'il y a des compatriotes ouazalindos qui sont aussi déterminés, il y a des militaires et fardessés qui sont déjà sur place et qui continuent, effectivement, à faire un travail de titan et que, donc, jusqu'à présent, on ne peut pas désespérer. jusqu'à présent, on ne peut pas démoraliser nos compatriotes parce que c'est exactement l'objectif de l'ennemi et c'est un peu de créer la paire dans les chefs des uns et des autres et c'est un peu de nous mettre, je veux dire, en contradiction et en mauvais terme entre nous et nos voyants militaires et fardessés. Nous ne devons pas céder aux caprices de l'ennemi, nous devons soutenir notre armée. Ça s'appelle EFRDC, Forces armées, la République démocratique du Congo, nous avons des dignes fils et filles de ces pays qu'on appelle le Wazalendo, le vrai Wazalendo, allez-je dire, qui sont en train de défendre le pays de manière aussi déterminante et nous devons le soutenir. Déjà qu'il y a aussi des forces armées étrangères qui sont venues en appui EFRDC et qui ont désormais commencé à lancer aussi des attaques contre les positions des rebelles. ça et là, nous ne devons que les accompagner et les soutenir. Nous avons la SADEC, nous avons aussi les instructeurs qui sont sur place, nous avons l'EFRDC, le Wazalendo, c'est beaucoup de forces avec lesquelles on peut quand même et c'est un peu de mettre un terme à cette barbarie de M. Paul Kagame. Ce n'est pas pour la première fois, nous l'avions fait en 2012 avec un certain Mamadou Ndala, un certain Baouma qui a été accompagné par la brigade d'intervention de la FAIBI. Aujourd'hui, presque tous les États qui composent de la FAIBI sont sur place au niveau de la SADEC. On peut donc nous ne pouvons que les demander de faire de même et nous permettre d'électraliser la rébellie d'IEN 23 qui aujourd'hui essaie un peu de nous embrayer et de nous mettre mal à l'aise. Merci mon frère Rangui, je vous souhaite un heureux week-end. Merci à vous David, merci surtout à tous qui nous ont suivi d'Idebi à la fin, merci. Merci.